Chrétiens, cachez vos Bibles, le Nôme se prépare pour vous les retirer. 26 septembre 2018, message de Gwendolen Song, prophète du Seigneur pour les temps de la fin, traduit et lu par Justine. Des explosions suivies d'un incendie, puis la panique et un pandémonium. Voilà à quoi cela va ressembler un de ces jours dans un futur proche, le jour où le nouvel ordre mondial décidera en secret de détruire la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, en finançant des organisations terroristes locales afin qu'elles attaquent de nombreuses librairies chrétiennes qui n'ont pas encore mis la clé sous la porte. Oui les amis, le Seigneur a partagé avec moi que les chrétiens qui croient en la Bible et sont remplis de l'Esprit Saint, pas les chrétiens tièdes qui ouvrent rarement leur Bible, vont se mettre à genoux et supplier le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, car ils savent que l'on vient de passer un tournant décisif et sombre dans l'histoire des Etats-Unis. Il s'agit du jour où les dernières librairies chrétiennes américaines vont être mises hors service et fermées, un jour très sombre en effet. Or ce jour a été annoncé depuis le tout commencement des temps, car le nouvel ordre mondial doit lancer sa nouvelle arme contre les enfants de Dieu, leur voie factice pour gagner le paradis. Le faux prophète va lancer ce projet secrètement dans ses bureaux du Vatican, tout en produisant son propre évangile inclusif. Appelez sa nouvelle religion comme ça vous chante, elle s'annonce comme une religion qui convient à tous. Ce sera une religion de tolérance, une religion qui affirme publiquement, « Laissez-moi croire en ce que je veux croire et vous, croyez en ce que vous voulez. » C'est tout ce qui importe dans la religion du nouvel ordre mondial, telle qu'elle est présentée actuellement. Vous le savez bien, du moment que ça semble confortable, ce sera accepté. Et ils auront un nouveau Jésus, les amis, et ils auront aussi une nouvelle Bible. Et ils tueront publiquement les croyants renés en Christ, tout comme ils l'ont fait à l'époque de Néron. Les crucifiants et les brûlant vifs au bûcher, en public, en guise d'exemple pour décourager les chrétiens de partager leur vieille religion pendant le règne du nouvel ordre mondial. Les amis, ce n'est pas la première fois que le Seigneur me parle à ce sujet. Et je suis sûre que ce n'est pas la dernière, du fait de la gravité de ce que cela implique. Les gens qui vont voir le monde devenir hors de contrôle, et voir les prophéties bibliques se réaliser sous leurs yeux, vont être extrêmement avides de la parole de Dieu. Et ce sera un triste jour, car ils ne parviendront pas à obtenir une vraie Bible. Je veux donc prendre un petit moment aujourd'hui pour encourager tous ceux qui aiment la parole de Dieu, qui aiment leur sainte Bible, pour en rassembler autant qu'il leur est possible, et les stocker précieusement en prévision de ce jour sombre à venir. Il y a plus de deux ans, le Seigneur a montré à ma sœur Mélanie que les troupes étrangères passeront de maison en maison pour confisquer les Bibles. Et comme elle a sa propre église, et possède un grand stock de Bibles, elle a vu dans son rêve que les troupes russes venaient mettre la main dessus, les jetaient par terre, et en gros tas, dans le but évident d'y mettre le feu. Et elle s'est alors jetée et désespérée sur la pile de Bibles, et ils l'ont arrachée de là avec agressivité. Mais pourquoi le Seigneur nous envoie de tels rêves, les amis ? Pour nous faire peur ? Pour nous pousser à agir sous l'impulsion de la peur ? Non. Le Seigneur envoie ses rêves motivés par amour pour tous, afin de nous prévenir des événements qui vont se produire pendant cette époque de tribulation. Je suis une messagère des temps de la fin pour le Seigneur Jésus-Christ. Et cette vidéo a pour but d'être partagée avec mes proches, famille et amis, et n'importe qui d'autre. Soyez droit devant Dieu. Mettez vos affaires en ordre devant Dieu, les amis. Demandez à Jésus d'être le Seigneur de votre vie. Repentez-vous de vos péchés qui vous séparent de lui, et commencez à vivre selon la parole de Dieu. Trouvez éventuellement une église remplie de l'Esprit Saint, et demandez au Seigneur d'envoyer dans votre vie des croyants qui ont la même approche que vous. Nous approchons de l'époque appelée les tribulations, et il est très imprudent de ne pas avoir une relation personnelle avec le Roi de gloire, Jésus-Christ. Il est dit dans la parole que Jésus est le seul chemin pour accéder au paradis. Or vous ignorez quand viendra votre dernier souffle. Soyez donc prêts à toute heure à rendre compte à Dieu de la façon dont vous avez vécu votre vie. Et rappelez-vous que vous ne pouvez rien faire pour gagner votre salut. Notre salut est un don gratuit du Seigneur, car il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour mourir sur la croix. Vous ne pouvez pas gagner l'accès au paradis. Nous avons été sauvés par la grâce au travers de la foi en Jésus-Christ. Jésus est en route. Empressons-nous aujourd'hui d'avoir une relation d'intimité avec Lui. C'est parti. Sous-titrage ST' 501